et on est de retour pour une superbe race perspective qui est passé de 4 à 3 voilà j'ai my bad j'avais pas vu que l'un des runners c'était décidé donc du coup on va voir une race entre bacon omelette kior et faust 47 12 et comme je l'ai dit avant ça va être joué dans la difficulté du jeu la plus élevée expert mode kunai less sans les kunai parce qu'on n'en a pas besoin on a un vrai ninja on n'a pas besoin de coup d'ail c'est qu'ils vont voir quand les les runners sont prêts lanceront les festivités alors j'ai juste regardé le jeu pour l'histoire du jeu sa soupa shinobu 2 ce super shinobi 2 donc shinobi 3 return of the ninja master sorti en 93 sur sega genesis qui a connu un développement chaotique très chaotique d'ailleurs je peux même faire le segue streets of rage car c'est la team shinobi qui a qui a fait streets of rage 1 et 3 et qui après le premier streets of rage s'est mis à travailler sur ce jeu mais le jeu a été delay pendant un an et tout le jeu a été scrap depuis le début ils ont commencé tout le développement parce que voilà le jeu ne leur plaisait pas et qu'ils avaient eu beaucoup de problèmes ils ont finalement repris une année de pause pour refaire tout le jeu enfin de pause un deux ils ont repoussé le jeu pendant un an sorti ce jeu un grand succès le jeu a été acclamé par la critique très très beau avec avec du pixel art juste juste magnifique donc là on commence la run voilà tout de suite je vais essayer de suivre alors l'écran de pierre en bas je pense je lui ai un petit peu qui est qui qui fait quoi je pense que qui aurait le le runner qui tombe à faust est à droite et à gauche on dirait bacon omelette bacon qui a commencé un petit peu en retard mais c'est pas grave son timer sera juste un petit peu derrière c'est pas grave on a alors beaucoup de technique alors c'est un jeu qui est très très technique ça va vite il ya beaucoup d'exécution à la manette à faire avec avec les boutons pour faire des jumps dash cancel des trucs complètement fou enfin du run run cancel c'est un jeu du parkourisme absolu ça a été poussé comme comme speed run d'ailleurs on a les plus gros runner du jeu présent qui or qui a le world record en expert 24 minutes et 25 secondes bacon omelette est le second au classement et pour le coup n'ailles laisse nous avons faust qui est deuxième un premier bacon omelette et malheureusement d'agron qui était troisième qui était censé rené qui n'est pas là qui n'est pas présent qui est aussi un très très gros speed runner voilà pour le petit palmarès de nos de nos joueurs donc on a vraiment la crème de la crème un des meilleurs joueurs du jeu donc bien sûr en expert on a moins de vie sur le personnage le héros principal on a aussi des ennemis qui font plus de dégâts une barre de vie qui est beaucoup plus petite et bien sûr le fait qu'on n'utilise pas de pas de kunai dès le départ ce qui rend le truc beaucoup plus compliqué parce qu'il ya aussi des stratégies on peut utiliser une kunai mais bien entendu il ya aussi le power up donc les power up dans les dans les jeux shinobi bas c'est simple quand vous choper un power up vos votre vos damages sont multipliés par 3 et quand vous faites toucher et vous perdez votre dans the revenge of shinobi par exemple on faisait toucher aussi vous perdez en fait le power up donc je ne sais plus exactement si cette mécanique de jeu a été ajouté mais il me semble que normalement on perd aussi le power up si on se fait si on se prend des dégâts dans dans le 3 mais ça ça reste à confirmer parce que ça fait quand même pas mal d'années que j'ai plus j'ai plus gardé l'oeil sur ce jeu donc pardonnez moi si je quelques petites erreurs c'est difficile une fois qu'on a speed rené ou regardé et appris des runs des centaines et des centaines de runs différentes parfois les choses se mélangent et on ne sait plus trop quel jeu fait quoi donc là on a un petit auto scroller qu'on ne peut malheureusement pas passer où il va falloir bien sûr sur le dos de notre fidèle cheval à affronter une orde de ninja ainsi qu'un petit boss sympathique on a un quick kill pour chaque chaque boss donc là comme on n'utilise pas le les kunaï on utilise le pouvoir spécial du shinobi qui est en fait là le pouvoir qui est utilisé c'est le suicide vous perdez une vie mais vous infligez des dégâts colossaux aux ennemis et au boss lorsque vous faites cette magie vous perdez une vie mais en échange il fait tellement de dégâts que la plupart du temps ça va au bon shot le boss c'est très utile en speedrun voilà voyez quand l'ennemi à son enfin quand quand le personnage à son power up il est aussi possible de garder en fait vous voyez qu'il a les kunaï devant lui le sprite du personnage il peut bloquer les tirs ennemis donc il prend pas de dégâts plutôt cool ah oui bah c'est les autres scroll alors voilà quand c'est un auto scroller en fait si vous dépassez en fait de l'écran vous êtes mort il faut faut patienter et quand on a un speedrunner ben c'est un petit peu ennuyant c'est vrai que qui or nous nous montre les animations qu'on peut faire en spammant les loutons avec le chinois d'ailleurs je ne sais plus c'est joe moussashi qui est le héros de celui-là il me semble que c'est joe moussashi oui c'est lui et il affronte bien sûr le grand méchant néo zide qui est de retour qui a tué son maître il ya tout un plot aussi dans les shinobis alors il est plutôt sympa on va voir d'ailleurs la suite qui se passe dans le futur qui viendra dans quelques temps on rend beaucoup plus court d'ailleurs un jeu qui a été fait par une équipe de développement totalement différente c'est la raison pour laquelle certains jeux shinobi sont très différents les gens des autres donc là voilà on peut pas utiliser de kunai du coup le boss c'est pareil on va récupérer des life up durant la run et à chaque fois on va spammer le suicide la suicide attaque pouvoir faire un maximum de dégâts au boss et le détruire coup là on va se retrouver ensuite dans le laboratoire les expériences douteuses un grand classique des années 90 dans les jarres d'ailleurs vous voyez je commence à me demander si c'est pas un fétiche d'un des développeurs de la team shinobi les cerveaux dans les jarres car dans streets of rage 3 le boss final c'est mister x alors qu'il est mort dans le 2 et bien il n'est pas mort en vrai et on en fait il s'avère qu'à la fin mister x est un aussi un cerveau dans une jarre ce qui est plutôt drôle quand on y pense voilà alors que bacon omelette rip est mort je ne sais pas trop ce qui s'est passé sur son stream il est mort en poule le pauvre j'espère que tout va bien et c'est juste un petit drop de rien du tout mack york a plus plus de vie je ne sais pas comment il va faire pour gérer pour gérer ça ah voilà non c'est un power c'est un power je sais pas là il ya le le combat scripté où il faut affronter plusieurs cerveaux à la qu'ils nous sautent dessus assez étrange comme comme truc alors que faust lui étant roue libre genre très très grosse run de sa part pour l'instant il n'a pas fait il n'a pas encore fait d'erreur oui là là j'allais dire tout tout le sel de cette france en fait ce qui nous empêche d'utiliser nos kunai c'est en fait nos vies qui normalement serait pas un problème dans une rue du jeu normal mais là on en a besoin pour spammer notre pouvoir et faire de gros dégâts donc là je pense que qui en est obligé de changer un petit peu ses stratégies et donc bien sûr d'être un peu plus lent mais là pour l'instant c'est moi ils sont à ils sont quand même très proche il va utiliser la magie plus safe comme faust pour pas perdre de nuit ça fait moins de dégâts alors que faust arrive dans mon stage préféré alors là c'est mon stage préféré parce c'est un auto scroller non seulement pour leur super cool où on surfe sur un hoverboard super stylé avec des ninjas qui nous attaquent de partout et la musique world wind qui est juste une des meilleurs track de l'histoire de la sega genesis je vous conseille d'écouter cette track elle est juste extraordinaire c'est vraiment composition d'enfer c'est cette fois ci c'est pas yuzo koshiro c'est un compositeur qui a fait la musique de ce shinobi le premier revenge the revenge of shinobi c'était yuzo koshiro mais je vais je vais voir ça parce que je ne me souviens plus son nom c'est kirofumi murazaki qui a fait la musique avec morihiko hakiyama et mazayuki nagao voilà très gros ce ost il ya il ya genre il me semble qu'il y a il ya quand même une trentaine trentaine quarantaine de tracks sur sur ce jeu avec beaucoup de styles assez différents et qui garde toujours ce côté côté thème très 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 asiatique avec beaucoup de d'instruments utilisés du pays c'est vachement cool moi j'aime beaucoup l'osté de ce jeu alors que le boss de l'autoscroller est un mécanisme et on se retrouve dans ce qu'on peut appeler une sorte d'usine qui rappelle un petit peu le monde de sonic moi ça me rappelle le monde du pétrole de de sonic ou là on on a libre cours on nous laisse libre cours à nos mouvements on peut faire des on peut se déplacer un peu partout le plat les phases de platforming dans shinobi 3 sont vraiment très bien fait c'est très fluide c'est c'est d'ailleurs ça ça répond beaucoup mieux au niveau des des impôts pas par rapport à de revenge of shinobi qui lui a des impôts beaucoup plus qui ne tolèrent pas en fait le spam si vous spamez dans ce genre de jeu en général votre double saut ne ne rentrera pas du tout vous allez vous viandez il faut faire très attention il faut bien taille mais vos mouvements dans celui là il y en a vraiment beaucoup à faire il faut faudrait voir les les caméras sur les les mains des runners pour voir les coups qu'il faut faire dans ce jeu c'est juste fou voilà et la deuxième partie bien sûr on affronte le super mecha en plusieurs phases d'ailleurs qu'il y a un quick kill qui est qui est d'enfer avec le kunai avec les kunai mais on n'a pas le droit de les utiliser lol d'ailleurs vous pouvez noter dans les dans les jeux shinobi qui avait une petite erreur de traduction et que parfois les kunai dans les menus sont appelés shuriken alors que un kunai c'est pas du tout pareil alors c'est pas la même chose qu'un shuriken shuriken c'est une espèce de petite petite lame qui d'ailleurs n'était même pas utilisé comme arme par les vrais ninjas les vrais ninjas ce qui existait à l'époque au japon non c'était une plutôt une c'était un gadget qui était soit utilisé pour crocheter des serrures ouvrir des portes ou des coffres ou c'était aussi utilisé pour déstabiliser les ennemis genre si tu lancé un kunai dans le pied de l'ennemi bah voilà ça lui faisait tellement mal que il pouvait plus concentrer sur son combat en gros les ninjas c'était un peu les petits rats c'est des petits tricheurs déloyaux au combat qui font tout et qui utiliseront toutes sortes de gadgets pour pouvoir vous tuer de manière déloyale voilà et shuriken bien sûr c'est les étoiles de ninjas et ça aussi c'était utilisé plutôt pour papa pas pour tuer parce que fallait quand même avoir une sacrée force pour pouvoir faire ça dans c'était aussi souvent utilisé pour déstabiliser l'ennemi par exemple les shuriken ils essaient de viser les yeux de l'adversaire comme ça pour pouvoir l'aveugler les shinobi c'était james bond médiévaux finalement bah oui c'était les hommes de l'ombre qui étaient engagés par l'état pour pouvoir faire des assassinats pour faire le sale boulot donc en gros oui c'était c'était ça d'ailleurs si vous voulez un jeu qui 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 est un peu moins dans le délire naruto fantasy ninja qui est un peu plus réaliste il ya ten choux c'est la série des ten choux sur playstation qui reprend l'histoire avec quelques petits voilà on rajoute des petits trucs qui ne sont pas vraiment arrivé mais ça reste très très juste sur l'histoire des ninja au japon c'est très intéressant comme comme jeu d'ailleurs encore un jeu avec une grosse ambiance qui a d'ailleurs beaucoup inspiré c'est qu'ils ont shadow day c'est qu'ils ont shadow die twice un jeu qui est sorti récemment et donc qui or qui a pris les avant sur la run alors que malheureusement bacon omelette ben je crois qu'il est rip internet a dit non tu ne rennera pas et ça franchement bas je je suis j'ai tellement mal pour le runner parce que je comprends tellement ce genre de situation internet va bien tu sais que ta connexion elle n'est pas folle mais ça tient le coup en tout et tous tes entraînements et tout et puis le le jour j le moment de la run il faut que ça arrive c'est pile au mauvais moment et ça ça fait mal voilà j'ai j'espère qu'il sera pas trop déçu et là vous pouvez voir dans ce stage qui est le niveau bien bon petit zip sympa là que vous allez voir avec qui or allez 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 tu peux le faire tu vas y arriver il est assez il est assez compliqué à faire le zip ah non il va pas le faire d'accord il est obligé de faire le stage normalement maintenant non normalement il ya un zip ici à je crois qu'il a fait en fait une mauvaise manie je pense je me souviens plus comment le faire mais il me semble qu'il faut appuyer au moment où on entre en collision avec le mur il faut appuyer sur les sur les directions opposées et ça agit un peu comme dans sonic le jeu veut nous expulser du mur mais en fait il nous expulse dans le sens inverse et on touche le trigger qui nous ramène à l'écran suivant c'est plutôt cool ah voilà là il est arrivé à il utilise un nouveau d'accord ils utilisent un nouveau pattern là il en fait il a fait sa magie pour avoir une partie de la box du personnage en fait qui sort dépasse du sol et donc touche le trigger de la porte de fin de stage ça c'est plutôt cool c'est plutôt sympathique ah oui parfois ça arrive oui on peut même on peut même pas s'en rendre assez c'est arrivé ça n'est pas arrivé personnellement c'est arrivé à un ami runner de streets of rage 2 qui malheureusement l'avait pas remarqué il était à fond dedans et en fait c'était juste personne n'arrivait à regarder parce que c'était une image toutes les 30 secondes et le boss bien sûr voilà on arrive qui or qui arrive au boss et puis c'est mecha godzilla parce que ça rigole absolument pas dans shinobi shinobi est une licence réputée qui a utilisé beaucoup de de boss connus on a bien sûr eu dans revenge of shinobi un vrai godzilla pas mecha godzilla mais un vrai godzilla on a aussi on affronte aussi spider-man batman dans le dans le même jeu vous vous rendez compte on affronte spider-man batman terminator rambo godzilla tout ça dans le même jeu avec les problèmes de licence qui sont arrivés plus tard et donc il ya eu des censures et des petites altérations de sprites le seul qui est légit c'est spider-man c'était légit à l'époque parce que sega avait les droits et ils avaient fait un jeu sur master system il me semble ils avaient déjà les droits et spider-man était déjà un boss dans la première version première itération de shinobi et l'été aussi sur celui de revenge of shinobi plus tard bien sûr avec les problèmes de licence et de droits ils ont été obligés de changer les sprites mais oui on affronte les bien tous ceux de ce petit monde d'ailleurs batman a été changé en une sorte de démon onis je ne sais trop quoi et godzilla aussi a été changé en espèce de grand dinosaure squelette en fait ils ont enlevé en fait sa peau ils sont de la main ça ne peut plus faire godzilla bon bah on va juste le mettre en squelette géant comme ça on n'a plus de problème de droits et chortzenegger aussi a été changé il était terminator d'ailleurs ccc c'est même pas caché comme référence on affronte carrément le terminator et une fois qu'on le qu'on lui fait des dégâts il on voit carrément la machine et tous et c'est complètement ils ont transformé en une sorte de hulk dans dans les dans les autres versions donc si vous choper en fait une révision une première révision du jeu à vous avez tous ces sprites sont encore présents mais si vous achetez le jeu maintenant sur steam ou si vous avez une version boîte que vous avez acheté ddd qui ont été patchés ben vous n'allez pas les retrouver voilà il y aura les versions censurées voilà un petit niveau auto scroller maintenant qui pour moi c'est le passage le plus chiant avec le dernier niveau le plateforme la section plateforme du dernier niveau c'est voilà on défie les lois de la gravité il faut en fait grimper tout en haut de l'écran affronter un boss oiseau bizarre et c'est assez trompeur si on connaît pas si on connaît pas bien le positionnement et la vitesse des bouts de rocher là qui tombent c'est très facile de rater son seau et juste tomber mourir bêtement et bien sûr ainsi on si on fait un petit game over on oblige de recommencer depuis le début ça c'est pas cool le boss relativement simple encore heureux que font ils connaissent en fait les patterns du boss donc ils savent comment se positionner pour faire des dégâts directement dessus bien sûr le kill sera beaucoup plus long parce que ils vont juste utiliser l'arme au corps à corps alors que les kunai auraient beaucoup plus de dégâts et bon là je vois que le routing est au poil et on arrive chez kior on arrive dans la zone secrète du premier boss de shinobi donc dans shinobi de revenge of shinobi on on a donc son entre et là on va faire une technique pour skipper toute la phase de plateforme on va juste faire un wall jump infinie avec un cancel on cancel à chaque fois notre notre saut avec un coup d'épée sur le côté pour repositionner notre personnage voilà comme il vient de le refaire encore là à l'écran et ça nous permet en fait de faire un wall jump à l'infini et du coup skipper toute la phase de plateforme il fallait faire beaucoup de sauts ça rend le truc beaucoup plus simple oh incroyable mais vrai mais bacon omelette est de retour et lui il est déjà contre le boss donc comme j'ai dit le boss du premier shinobi donc celui là c'était le boss final du premier jeu pour affronter une sorte de démon kabuki qui nous attaque avec ses cheveux voilà il fait un petit peu il fait un petit pogo voilà de métalleux et il nous balance des aiguilles mortelles bien sûr la particularité de ce boss c'est qu'il c'est qu'il utilise des portes magiques pour se déplacer sur la map voilà qui vient de se faire tuer rip rip le bossu et c'est incroyable bacon qui est maintenant qui passe devant c'est spectaculaire du coup plat twist de cette race peut-être un tasse on ne sait pas manipulation de la rng secrète mais bacon omelette est maintenant premier sur cette race faustier dernier voilà qui va affronter le boss je me souviens même plus comment il s'appelle le boss savais moi je ne sais plus on arrive dans la forteresse volante et oui beaucoup d'inspiration sonic une forteresse volante tenue par le cyber ninja né au z est un énième auto scroller où il va falloir patienter que l'ascenseur nous mène tout en haut de cette sorte de dirigeable le vaisseau géant je sais pas trop en tout cas le design est très étrange les boss dans les jeux vidéo aiment avoir des manoirs des forteresses les trucs qui font la taille de dix terrains de foot on ne sait pas pourquoi poser pas la question je j'imagine les boss de jeu genre de rix ans dans streets of rage 1 là qui doit se taper les trois kilomètres de couloir juste pour aller aux toilettes quand il a une envie pression voilà alors big up big up à l'architecte qui fait ses trucs dans les jeux vidéo l'architecte fou des jeux vidéo alors la deuxième phase est une phase en fait de plateforme ligne avec plusieurs machines qui tirent dessus très embêtant quand on ne sait pas comment doger on se prend une attaque toutes les deux secondes ça peut être très frustrant dans cd les vieux jeux les vieux juste sont très rigoureux demande beaucoup de deux connaissances en fait du niveau et donc quand on fait ça de manière casual bien sûr on peut se faire troller à l'infini comme par exemple là où bacon omelette même lui même le grand speedrunner se fait troller il suffit d'un hit et et c'est parti et voilà la fameuse phase de plateforme complètement folle vous allez voir il ya des skips de folie là dedans c'est n'importe quoi ça n'a plus de sens alors je sais pas si ils vont pouvoir faire tous les skips parce qu'il faut aussi la magie de l'inventibilité il faut aussi peut-être des coups night pour des setups je ne sais pas on va voir pour l'instant il fait ça correctement enfin correctement mais avec avec grâce tel un vrai ninja donc là les dames âge ça sert à rien on s'en fout on n'a pas le temps marche sur les plaques électriques et on se rend sur la deuxième phase et voilà vous allez voir il va pas prendre il s'en fout il ne prend pas le la petite plateforme qui est censé nous emmener sur un auto scroller très lent non 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 on n'a pas le temps de faire ça on va prendre des dames boost et on va faire le truc sans la plateforme donc là il faut attendre un petit peu parce que c'est un petit piège parce que là vous êtes tellement haut que si vous faites un saut vous prenez en fait un hit et vous êtes mort le petit ski pu c'est n'importe quoi ça veut plus rien dire on a l'autre dans shinobi maintenant et est ce qu'il a réussi c'est très précis on retient notre souffle et oui c'est parti voilà regardez ça c'est beau c'est sonic mais en moins rapide c'est un zip de sonic mais en moins rapide on se fait expulser et là la partie de plateforme in la plus la plus compliquée du niveau on lui dit au revoir voilà c'est ça d'être un ninja aussi vraiment très bien joué à kyor qui est obligé de leur qui est obligé de game over pour pouvoir y 7 c'est c'est vie il est je pense qu'il avait pas assez de vie pour pouvoir faire les damage boost du niveau parce que bien sûr en expert notre vie est toute petite donc c'est très important de commencer le niveau full vie je pense c'est pour ça qu'il s'est c'est laissé mourir et voilà c'est la fin de la section chez bacon omelette et on affronte le boss final ni aux id le meurtrier de notre master et on va le venger en quelques secondes seconde phase super saiyan bien sûr parce que ben voilà parce que pourquoi pas on va aussi insérer un peu de dragon ball z dans la licence et le time qui vient lorsque l'on perd le contrôle du personnage et boum 27 52 pour bacon omelette grand retour de notre ami qui pour la majorité de la run n'était plus présent on a cru à l'internet qui est parti mais il est revenu il a continué il n'a pas abandonné et il a eu raison car il remporte cette race alors vous allez me dire est ce qu'il l'a remporté de manière légit presse ex to doubt non que c'est plus trop valide mais c'est quand même une victoire voilà une victoire est une victoire alors que qui on va tenter de faire le skip a pas l'air d'avoir il n'a pas l'air d'avoir réussi voilà obligé de refaire avec le le fameux ending vous avez toujours ce cet ending emblématique où la forteresse du méchant est détruit on voit notre héros en fond souvent en haut d'une falaise en train de contempler sa victoire voilà vraiment cool comme ending d'ailleurs j'ai une joie pour les crédits de fin de du premier shinobi un the revenge of shinobi là je peux pas la faire pour celui là mais je vais la faire quand même parce que je trouve ça mais vraiment hilarant enfin voilà il faut savoir que dans les crédits du premier shinobi sur sega genesis les développeurs créditent aussi le mec qui leur a fait le café voilà le coffee maker est crédité dans le jeu et ça je trouve ça juste excellent d'ailleurs notre ami qui or qui n'a pas réussi le zip du coup il est obligé de faire cet auto scroller chiant mon dieu peut-être une chance à de revenir ça d'ailleurs des bisous à faust le runner de punisher aussi entre runner avec qui j'ai beaucoup de petites petites rivalités parce qu'on speedrun les mêmes jeux on se retrouve les jeux et c'est sympathique un mec très sympa d'ailleurs tout le monde est super sympa t'es shinobi qui aurait est d'ailleurs un speedrunner très très connu non il a il a fait moult agdq sgdq présenter ce jeu car il ya encore quelques temps il était tout seul porté avec brio son world record sur le leaderboard tout seul comme un grand et au final la communauté a quand même trouvé quelques joueurs quelques speedrunners courageux parce que c'est l'objet roi c'est pas un speedrun facile honnêtement c'est très très dur ça demande beaucoup de rigueur au niveau de de l'exécution donc c'est voilà c'est ce que ce que ces runners font là c'est juste extra c'est du très haut niveau de de gameplay alors quelqu'un va vaincre niozid je sais pas si ça se prononce aide ou zid mais ils ont deux jeudi quelques soucis là il faut pas mourir va mourir non tu n'as pas le droit il va faire le souci de la suicide attaque tenter de tuer le boss comme ça oui le boss qui what softlock non non oh là là je crois que qui or c'est softlock incroyable mais vrai j'ai jamais vu ça peu softlock le boss final non il est obligé de ce game over et ben voilà c'est c'est voilà c'est ce qui arrive on est devant on est confiant et puis voilà on se fait rattraper ah là ça se joue à rien du tout pour ce softlock je l'ai jamais vu j'étais pas au courant qu'on pouvait faire ça il ya des il ya toujours des choses qu'on apprend quand on run les jeux never happened before et oui voilà donc c'est faust qui prend la deuxième place et le world record owner qui se retrouve dernier alors là alors là je suis déçu quel hack report kior mauvais joueur voilà et si d'ailleurs parmi vous il ya des gens qui veulent apprendre le speed run de ce précisé mais vous pouvez aussi contacter qui or il se fera une joie de vous expliquer de vous aider je pense qu'il est disponible sur discorde faust aussi tous les runners en général sont ouverts il faut pas hésiter à venir les ajouter leur parler leur poser des questions si vous avez des questions ils seront ravis de répondre à toutes vos questions et vous aider et voilà c'était une chouette run chouette race en expert kunailas de shilobi 3 return voilà ça vous a plu et comme il a passé malheureusement animaniacs cette personne il me semble que personne va commenter cette run donc du coup petit trou et je serai de retour monté juste après animaniac dans l'ordre les aventures de batman et robin shadow dancer qui est donc la suite qui se passe dans le futur de shenobi et de punisher de tirer du comic book marvel connu très très connu qui est en fait un port de sega genesis de la version arcane de capcom attention voilà donc je vous dis à tout à l'heure et je vais prendre ma petite pause des bisous juste check the leaderboards ok we swear ok 3 runners here, no without a doubt.